Goudiabhi. Le Manet centre à Ratsolle, derrière la récupération, il doit placer ça au fond des filets. Et voilà qui est fait, 0-1. L'ouverture du score, Lemuia, Goudiabhi. Goudiabhi, 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 Goudiabhi. Goudiabhi, la relance sur la gauche. Shimanga qui va reprendre position du ballon. Son centre direct au deuxième poteau, la remise et de Fourny qui sort l'arrêt. Important à ce moment de la partie, après l'ouverture du score Bravanson. Belle contre-attaque aussi. Il y a une contre-attaque pour Thuby. C'est du 2 contre 2 avec Neyman qu'on n'avait pas encore vu et qui touche le poteau. Qui touche le poteau. Neyman à distance alors que les huées se font entendre dans les travées du King Power à Dendreef Stallion. On va dire Dendreef, c'est quand même plus facile puisque Shurman s'était au sol lors de cette contre-attaque. Le ballon. C'était pas mal, Vara Guemont, mal exécuté cependant. Attention à la relance parce qu'Henri repart en contre-attaque. Il y a Shurman qui vient le gêner. Henry, est-ce qu'il peut tirer au but ? Oui ! Oui, il peut tirer et marquer son 11e but de la saison. Le but est validé, c'est 0-2 pour Thuby. Sous les huées des supporters d'Out Everly Louvain. Un ballon qui a été mal dégagé. Le corner joué sur la gauche du terrain de Fourny un peu court mais qui dévie quand même le ballon. Deuxième opportunité pour Arachel, la tête de Shurman, c'est celle de Casagolda ! Et l'arrêt a même la ligne de De Fourny. Quel match de Théo De Fourny, lui qui avait déjà effectué un très bel arrêt après l'ouverture du score de Tubiz. Ici, il dévie. Aguemont va aller chercher le ballon, adresser un centre. Une première fois dévié par Skurman. La tête de Casagolda et alors la claquette de De Fourny, fabuleuse. Aguemont. Aguemont-Hubert. Hubert qui tente de trouver à nouveau Aguemont. Garlito privé à chercher le ballon et Aguemont... Ouh là 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 ! Ah, la semelle, ça c'est rouge. Bah oui, voilà, Yannick Aguemont dehors. Ah oui, ça c'est... Quel geste ! Quel méchant geste ! Même s'il ne touche pas à Garlito, c'est vraiment d'une méchanceté sans nom. Oui, c'est vrai.